Nous sommes le 1er juin, c'est la journée internationale de l'enfant. Les célébrations officielles ont lieu aujourd'hui à l'école supérieure de la magistrature de Clara Atipaza sous le slogan « Une enfance conscientisée, environnement sain et responsabilité de tous ». Donc la journée de l'enfance est célébrée ce 1er juin, le 1er juin de chaque année dans de nombreux pays, y compris en Algérie. De nombreux acquis ont été réalisés depuis l'indépendance afin de pouvoir promouvoir leur éducation et de garantir leur sécurité. Mélika Pellel. Des progrès remarquables ont été enregistrés en Algérie en matière de protection de l'enfant et de la promotion de ses droits. De nombreux acquis ont été obtenus dans différents domaines au profit de cette catégorie sociale. En effet, l'engagement de l'État algérien à garantir le droit des enfants à la santé, à l'éducation et à être protégés contre la violence a été réaffirmé au mois de décembre 2022 lors de la tenue des premières assises nationales sur l'état de l'enfance en Algérie. Tous les développements qui ont été faits convergent vers ce souci du devenir de la nation et en témoignent toutes les modifications, tous les efforts qui ont été fournis dans l'amélioration d'abord de la législation nationale pour qu'elle soit en conformité avec les normes internationales en la matière, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant que l'Algérie a rectifiée en 1992. Et je pense que la mise en place de l'organe national de protection et de promotion de l'enfance et l'avènement de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 a été la consécration pour la promotion des droits de l'enfant. Des acquis importants ont été réalisés depuis l'indépendance en vue de consolider et promouvoir les droits de l'enfant. Des droits devenus au fil du temps la priorité de l'État afin de permettre à cette catégorie qui représente les deux tiers de la population de jouir de son droit à une vie digne. L'éducation et l'épanouissement des enfants impliquent également l'intervention de toutes les institutions et des citoyens. Nous avons aussi un projet que nous comptons aussi développer avec l'ONPPE, avec aussi le soutien de l'UNICEF Algérie qui est la création d'un compte satellite enfant. Ce compte est pour la première fois un compte budgétisé qui est réservé à l'enfant. C'est un grand tournant pour l'Algérie. Notons par ailleurs que le CNES aussi peut alerter sur certaines questions qui sont parfois importantes à mettre en avant. Par exemple, les questions de violence, les questions de consommation, des addictions et aussi les questions des déperditions scolaires. L'arsenal juridique mis en place par l'Algérie ces dernières années et la création de l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance, ONPPE, traduisent les efforts consentis par l'État pour la protection et la promotion de l'enfance.